Dans cette vidéo, je vous propose une nouvelle leçon de grammaire. Mais avant de passer à cette leçon, je ferai un petit rappel de la leçon précédente. La phrase simple et la phrase complexe. Une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué est appelée phrase simple. Elle se nomme aussi une proposition indépendante. Exemple, il mange une tarte. Dans cette phrase, il y a un seul verbe conjugué. Donc, cette phrase est une phrase simple. On dit aussi qu'elle est une proposition indépendante. Une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs propositions, est appelée phrase complexe. Il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Ça veut dire que si dans une phrase complexe, nous avons deux verbes conjugués, ça veut dire que dans cette phrase, il y a deux propositions. Si la phrase complexe contient trois verbes conjugués, ça veut dire que dans cette phrase, il y a trois propositions. Voici un exemple. Il a sauté de joie quand elle est arrivée. Dans cette phrase complexe, il y a deux verbes conjugués. A sauté, est arrivé. Donc, dans cette phrase, il y a deux propositions. Voici la nouvelle leçon que je vous propose. Une proposition indépendante. Première partie de la leçon. Les propositions indépendantes. Dans une phrase complexe, une proposition indépendante est une proposition qui a un sens par elle-même. Elle ne dépend d'aucune autre proposition. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être reliée à une autre proposition pour avoir un sens. Exemple. Je n'irai pas à l'école car je suis malade. Je n'irai pas à l'école est une proposition indépendante car elle a un sens qui ne dépend d'aucune autre proposition. Passons à la deuxième partie de la leçon. Les propositions indépendantes juxtaposées. On dit que deux propositions indépendantes sont juxtaposées quand elles sont reliées par une virgule, un point-virgule ou deux points. Exemple. Marc est impatient. Il attend depuis une heure. Marc est impatient est une proposition indépendante qui a un sens et qui n'a pas besoin d'être reliée à une autre proposition pour l'avoir. Il attend depuis une heure et qu'une proposition indépendante juxtaposée car elle est reliée à la proposition précédente par une virgule. Troisième partie de la leçon. Les propositions indépendantes coordonnées. On dit que deux propositions indépendantes sont coordonnées quand elles sont reliées par une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination sont Voici une astuce pour les apprendre facilement et rapidement. Répète la phrase Je répète Voici des exemples pour mieux comprendre. Premier exemple. Votre sac est léger, mais le mien est lourd. Votre sac est léger est une proposition indépendante. Le mien est lourd est une proposition indépendante coordonnée. Coordonnée parce qu'elle est reliée à la proposition précédente par une conjonction de coordination qui est « mais ». Deuxième exemple. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous nous lavons, nous mangeons et nous débarrassons la table. Commençons par la première proposition dans cette phrase. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est une proposition indépendante. Deuxième proposition. Nous nous lavons. C'est une proposition indépendante juxtaposée parce qu'elle est reliée à la proposition précédente par deux points. Nous mangeons. C'est une proposition indépendante juxtaposée. Quatrième proposition dans cette phrase. Nous débarrassons la table. C'est une proposition indépendante coordonnée car elle est reliée à la proposition précédente par une conjonction de coordination qui est « et ». Merci pour votre attention. Cette vidéo a été réalisée par les enseignantes de français des 4e appels de l'Institut Saint-Dominique. Merci. 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 Merci.